Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne où nous allons comme d'habitude parler de laine et de tricot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également à ceux qui passent ici pour la première fois et qui ne sont pas encore abonnés. J'espère que le programme vous plaira et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce avant de partir, un commentaire ça me fait toujours plaisir d'avoir vos impressions et puis si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche ce qui vous permettra d'être informé des prochaines vidéos. Ceci est donc un podcast tricot essentiellement dédié au tricot et aujourd'hui ce ne sera que du tricot. Habituellement je fais aussi de la teinture de laine mais comme j'ai beaucoup de teint ces dernières semaines je vous ai laissé déjà deux focus teintures dans lesquelles je ne parle que de teintures. Donc voilà pour ceux que cela intéresse n'hésitez pas à aller les visionner. Alors aujourd'hui j'ai deux ouvrages terminés à vous présenter et trois en cours. Voilà alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et bien je m'appelle Anne. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Nudel sur cette chaîne YouTube bien sûr mais aussi sur Ravelry et sur Instagram. Alors on va commencer tout de suite avec les tricots terminés. Le premier tricot terminé que j'ai présenté c'est une paire de chaussettes que j'ai tricoté pour mettre dans le calendrier de l'avant de mon époux. Alors vous voyez c'est une belle dimension déjà. Bon j'ai de la chance il chaude seulement du 42-43 pas du 46 comme certains. Donc voilà mais c'est quand même autre chose de tricoter une paire de chaussettes en 43 ou de la tricoter en 37-38. Je trouve que c'est quand même beaucoup beaucoup plus long. Alors avec quoi ai-je tricoté cette paire de chaussettes ? Avec deux fils. Donc comme vous pouvez le voir la pointe, le talon et le haut de la chaussette sont tricotés dans une laine contrastante qui est en écru. Voilà tout ce qu'il y a de plus simple mais très très retordu. Et c'est la laine à chaussettes. Ah oui alors vous allez entendre un petit peu de bruit autour de moi. Le feu est allumé et je suis en compagnie de mes trois toutous préférés. Mon époux n'est pas loin mais en principe il fait pas trop de bruit donc ça devrait aller. Donc je reviens sur cette laine. C'est la laine à chaussettes Olskarn que personnellement j'aime beaucoup, qui est très fine. Voilà c'est vraiment un fil très très fin. Moi je la trouve très agréable à tricoter. Je trouve que son son côté très très retordu ça donne une jolie finition. Donc voilà j'apprécie. Et le le fil ici c'était de la laine à chaussettes achetée chez Aldi. Voilà l'étiquette. Voilà laine à chaussettes du chez Aldi. Je pense que c'est laine et nylon. Je vérifie. C'est ça. Voilà je vous le mets là. Voilà donc c'est 75% laine vierge superwash. C'est 25% polyamide 50 grammes pour 210 mètres. Lavable en machine sans feutrage. Voilà. C'est donc une laine auto rayante. Alors je vais les sortir des bloqueurs. En tout cas une des deux tout au moins. Voilà. Alors j'ai fait donc moi mes chaussettes je l'ai fait toujours c'est une paire sans patron. Donc avec la recette de Guy Charbonneau. Moi les chaussettes je l'ai fait toujours de la pointe vers la tige. Une pointe dans le coloris contrastant. Et puis j'ai déroulé jusqu'ici. Là j'ai commencé les augmentations pour le bousser. J'ai fait le talon renforcé en oeil de perdrie pardon. Avec une petite erreur au milieu comme vous pouvez le voir il y a une petite ligne. Là. Voilà. Et donc ben c'est pas parfait mais c'est pas grave ça m'informalise pas plus que ça. Et puis reprise de la laine et je suis allée au bout du fil. Donc je n'en ai plus du tout pour vous montrer parce qu'en fait mon mari souhaitait des chaussettes qui montaient assez haut. Et donc comme je les tricote maintenant je les tricote toutes les deux en même temps sur un grand câble. Je trouve que c'est finalement plus agréable de les faire toutes les deux en même temps. Ben voilà j'ai tricoté jusqu'à ce que j'arrive à la fin du fil. Et comme il les voulait plus haute et bien j'ai terminé avec le contrastant. Donc voilà. c'est un peu spécial mais personnellement je ne trouve pas ça vilain. L'autre talon est mieux réussi. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. La laine de chez Aldi est quand même sensiblement plus rêche que la laine de chez Holzgarn. Vraiment la Holzgarn, j'ai encore un écheveau. J'ai du noir mais ça c'est pas facile à tricoter. Mais j'ai un écheveau violet que je compte tricoter prochainement. Faire une paire, toute une paire avec cette laine parce que pour l'instant je ne l'ai encore utilisé qu'en contrastant. Je la trouve très très douce et donc voilà. Je tenterai, je vous en parlerai ultérieurement. Donc voilà une paire de chaussettes à la vanille pour mon époux dans son calendrier de l'Avent. Je vous en reparlerai d'ici quelques mois quand il les aura portées et qu'il me dira ce qu'il pense du confort. Alors, deuxième ouvrage terminé, c'est encore pour mon époux, toujours pour son calendrier de l'Avent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que je porte ici. Je porte mon Verticious Unites que j'ai fait il y a, je pense que je l'ai monté au 1er janvier de cette année. Ça faisait partie de mes castons du 1er janvier. À ce propos d'ailleurs, je vais recommencer. Donc cette année au 1er janvier, je vais faire un petit caston du nouvel an. Et voilà, donc je me disais que si certains d'entre vous avaient, elles aussi ou eux aussi, si parmi les hommes qui nous regardent, il y en a qui sont tentés par l'aventure, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de monter un tricot au 1er janvier 2022 ? Et si c'est le cas, ça me ferait plaisir de le savoir et de me dire qu'au moment où je ferai mon montage, que je ne serai pas seule dans ce mood du caston du 1er janvier. Donc moi l'année dernière, je m'étais forcée de terminer tous mes tricots avant le 31 décembre. Et j'avais monté au 1er janvier une paire de chaussettes, un châle et un pull. Je pense que le pull, c'était le Wool & Honey pour ma fille. La paire de chaussettes, c'était les Demoiselles de Grignan pour moi. Et le châle, je pense que c'était celui-là. Je pense bien, je ne suis plus tout à fait sûre mais je pense bien. Voilà, alors c'est un châle dans des couleurs qui ne sont pas du tout dans ma palette de couleurs. Ce qui veut dire que je le porte très très peu en réalité. Parce que vraiment, ce ne sont pas des couleurs qui sont flatteuses pour moi. Mais il est incroyablement confortable et je pense que j'en ferai d'autres. Alors le suivant, tricot terminé, donc c'est toujours pour mon époux. Les fils ne sont pas rentrés, ils sortent tout juste du blocage. Et de l'avoir là sur mes genoux, je serai à me demander s'il était vraiment tout à fait sec. Alors, c'est le châle C'est beau de Marie-Amélie Design. Les fils ne sont pas rentrés donc. Voilà, c'est un châle avec une très grande partie en brioche. Une très grande partie centrale en brioche. Et puis, une bordure au point mousse. Voilà. Qui se termine par un aïcord. Et moi, j'ai vraiment un problème avec les aïcord. C'est que je n'arrive jamais à les faire assez souples. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à bloquer ce châle. Et je pense que le centre va faire quand même, malgré tous mes efforts, une sorte de pince de vache. Parce que mes aïcord sont trop raides. Là, je suis au maximum de ce que la laine peut donner. En termes d'élasticité. Et voilà. Et ça n'a rien à voir avec la laine. Je sais que c'est vraiment... Parce que la laine, c'est un mérino très classique. Donc, voilà. Alors... D'abord, je vous... C'est mon premier, tout premier ouvrage en brioche. Voilà. Alors, il y a des erreurs. Il y en a une grosse, là, au milieu. Et je me suis trompée de couleur sur un rang. Et donc, ça fait une ligne. En plus, elle ne l'est pas tout à fait au milieu. Ce qui est, voilà, un peu dommage. Parce que si elle avait été juste écalée de 3-4 ans, elle était pile au milieu. On aurait encore pu croire que c'était fait exprès. Mais non. Ce n'est pas fait exprès. C'est une erreur. Je m'en suis rendue compte au moins 5 ou 6 ans plus tard. Et non. Non, je n'ai pas d'effet. Pas dans de la brioche. Ça ne me paraissait pas du tout être une bonne idée. Donc, je l'ai gardée telle qu'elle. Il y en a d'autres, des petites erreurs. Je ne sais pas si je vais... Là, j'ai un fil tiré. Je ne sais pas si je vais les repérer comme ça pour pouvoir vous les montrer. Mais voilà. Donc, c'était ma toute première brioche. Je me suis totalement éclatée. Elle a tricoté. C'est très, 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 très amusant. J'aime vraiment beaucoup. C'est un châle qui est très facile une fois qu'on a compris le principe de la brioche. On fait des augmentations tous les X rangs. Je ne sais plus combien. À droite, à droite et à gauche. Donc, en fait, on tricote d'abord la partie centrale. Donc, on fait des augmentations tous les X rangs pour avoir de plus en plus de largeur. Voilà. Et puis, quand on arrive au milieu, on repart dans l'autre sens. On fait des diminutions. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris, c'est un tricot sans cerveau. Ce qui est, moi, je trouve très agréable. D'autant plus que la brioche, c'est amusant. Donc, c'est sans cerveau. Mais en même temps, il faut quand même être un minimum attentif parce que sinon, on fait comme moi. On se trompe de couleur et on fait une grosse ligne au milieu de son ouvrage. Mais ce n'est pas compliqué en soi et ça ne demande pas de suivre un graphique. Et voilà. Après, eh bien, il faut relever toutes les mailles sur un bord. Et puis, on fait des rangs raccourcis au point mousse pour venir faire cette bordure. Le relevage de mailles, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce que je préfère en tricot. Loin de là. Et là, je pense qu'on a 380, 390 mailles à relever de chaque côté. Donc, voilà. Et donc, après avoir fait cette bordure en mousse, eh bien, on finit par un high cord. Ce qui, moi, m'a perdu, je pense. Je ne sais pas du tout s'il y a un autre bûcher à bois. Je vais boire aussi. Donc, après avoir fait tous ces rangs raccourcis au point mousse, on vient faire une bordure en high cord. Et je vous disais, moi, c'est ça qui me pose problème parce que quoi qu'il arrive, je n'arrive jamais à faire un high cord assez souple. Et donc, comme ici, c'était ça qui devait être étiré. Je l'ai étiré à son maximum et malgré tout, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, le voilà dans un sens. Le voilà dans l'autre. Les couleurs iront très, très bien à mon époux, à qui le bleu et le gris vont très bien. Donc, voilà. Ce sera parfait. Il faudra encore que je rentre les fils. Voilà. Alors, je vais vous parler des laines. Donc, j'ai utilisé, pour la brioche, j'ai utilisé une laine de chez Palaluna. Hop ! Là, voilà. Voilà l'étiquette. Voilà. Et là, voilà. Voilà. Donc, c'est une laine single. Voilà ce qu'il me reste. Je n'ai pas pesé, je ne saurais pas vous dire, mais c'est peu de choses. Il ne me reste pas grand-chose. J'ai eu un très, très gros stress au moment du lavage. Parce qu'en fait, la laine a perdu de sa couleur. Donc, l'eau était gris bleu, très foncé. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fort apprécié, je dois vous dire. Donc, je ne suis pas ravie, ravie de ce fil pour cette raison-là. Bon, apparemment, la laine n'a pas... Les autres fils n'ont pas été altérés par ça, mais ça m'a quand même filé à sacré stress. Donc, ça, c'était la première laine pour la brioche. Et la deuxième laine, eh bien, je n'en ai plus à vous montrer. C'est de la Mérino de chez Zeman, que j'avais acheté pour tester. Voilà. 180 mètres ou 50 grammes. Voilà. Alors que celle de Palalona, c'est 366 mètres. Donc, on était vraiment sur le même type de calibre. Celle-ci, c'est 100% Mérino. Voilà. Mon coloris, c'est le coloris 02. C'est un beige légèrement rosé. Alors, je ne sais pas si vous allez... Je vais m'approcher. Voilà. C'est la couleur... Ici, à l'avant-plan. C'est un beige rosé assez simple. Et la dernière couleur, c'est une couleur de chez Magicilene. Que j'aime beaucoup. Je ne sais plus du tout si elle avait un nom. Je ne suis pas sûre. La voilà. Et donc, c'est du beige, du gris. Un beige rosé comme ça, du gris et du bleu. Et ça, c'est la laine qui m'a permis de faire la bordure. C'est un fil... Je ne sais plus si c'est du 100% Mérino ou 85 Mérino 15 Nylon. Je ne sais plus. Très, très douce. Très, très douce. Et donc, ça fait un châle qui est assez monochrome, je trouve. Voilà. On a un peu cette impression de gris bleuté tout du long. Pour moi, personnellement, c'est un peu trop monochrome à mon goût. Mais comme ce n'est pas pour moi, mais que c'est pour mon époux, je sais que par contre, lui, ça va bien lui conduire, que ça soit assez monochrome comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui aime porter des couleurs flashy. Et pourtant, il y a dans la laine de Palaluna, il y a des petits splashes de couleurs vives. Voilà. Et ça, je trouve que c'est sympa. Ça mettra quand même un petit peu de vie dans le châle. Il fait tout juste 2 mètres de long. Et il doit faire quelque chose comme 60 cm de profondeur dans sa partie la plus large. Donc, moi, je trouve une bonne dimension. Je pense que ça conviendra bien à mon époux aussi. Donc, voilà pour ce qui est des ouvrages terminés. Et là, je vais vous parler de mes ouvrages en cours. Alors, ce qui est bien, c'est que dans mes encours, j'ai un demi terminé. Donc, on va déjà pouvoir voir ce à quoi ça va ressembler. Je voulais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous vous souvenez que dans mon dernier podcast, je vous avais parlé des mitaines que je faisais en laine super soft de Holzgarn pour mon fiston. J'avais commencé. C'était ceci. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Le patron, c'est Millet, qu'il s'appelle. Et en fait, eh bien, je n'aimais pas du tout. Je n'étais pas du tout contente de moi. Je trouvais que les couleurs, ça n'allait pas. Enfin, voilà. Le jaune et le blanc ensemble, ce n'est pas ma tasse de thé. Et pourtant, c'était les couleurs qu'il aime. Donc, je ne pouvais pas changer de couleur. Mais je pouvais changer la répartition. Et je n'étais vraiment pas convaincue par le jacquard avec ce fil. Je trouvais que ça restait très raide. Voilà. Alors que... Attendez. Je vais le retourner pour vous montrer. Peut-être que ça se voit mieux comme ça. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Alors que je tisse les fils à l'envers. Voilà. Et malgré tout, je n'étais pas satisfaite. Je pense que ce qui me gênait le plus, c'était le jaune et le blanc qui... Voilà. Associés, qui ne tranchaient pas assez. Voilà. Du coup, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Et j'ai fait... En fait, les couleurs du patron. telles qu'elles sont montrées dans le patron. Alors, je viens d'en finir une et je l'ai lavé et bloqué. Voilà. Alors ça, c'est l'envers. Je vais vous la retourner, mais je en profite pour vous montrer le tissage... Le tissage des fils à l'intérieur. Voilà. Je vais la retourner. Bon, les fils ne sont pas rentrés. Il faudra que je le fasse. Donc, je vous la retourne maintenant pour que vous puissiez quand même la voir toute belle sur l'endroit. Mais il faut encore que je la retourne pour rentrer les fils sur l'envers. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Deux petites secondes. Je la passe pour que vous puissiez la voir toute vivante. Et voilà. La voilà. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis très, très contente du résultat sur celle-ci. Voilà. Et donc, le patron, c'est le patron Millet. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir. La laine, et bien finalement, j'ai décidé de la faire en Drops Nord. Et donc, voilà. Du bleu marine, du jaune et de l'écru. Donc, voilà la première. J'ai dû allonger deux, trois bons centimètres parce qu'il a des grandes mains. Donc, voilà. Le pouce est un petit peu étroit. Ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur que ça soit trop étroit. Donc, voilà. Pour le moment, je la laisse comme ça. Probablement que la deuxième, je vais mettre plus de mailles dans le pouce. Donc, je vous montre. La deuxième étant tout juste commencé. Je vais probablement mettre plus de mailles pour le pouce de la deuxième. Et quand il les aura reçues, parce que c'est aussi pour son calendrier de l'amant. Quand il l'aura reçues, je lui ferai essayer. Et s'il faut refaire le pouce de celle-ci, et bien je lui ferai le pouce. Voilà. J'aime beaucoup le décor de ce modèle. Je crois que j'ai fait aussi quelques petites erreurs ici. Parce qu'on voit qu'il y a une ligne là. Ou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur cette face-là, le rythme a l'air bon. Et sur cette face-là, il y a l'air d'y avoir ici une petite erreur. Mais je ne vois pas quoi. Mais enfin, voilà. Ce n'est pas très très grave non plus. Je ne crois pas que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Ce n'est pas ça. Mais en l'occurrence, ces petites erreurs de tricot pour moi, ce n'est pas quelque chose de très grave, ni qui mérite que je redéfasse tout pour corriger. Donc, entre celle-ci et celle-là, il n'y a pas photo. Je préfère celle-là. Donc, voilà. Et pour son amoureuse, j'ai prévu aussi de lui faire les mêmes items. Sauf que son amoureuse, elle n'aime pas le jaune particulièrement, mais elle aime le vert. Et donc, là où j'ai mis du jaune pour mon fiston, il y aura du vert pour sa copine. Donc, sinon, ce seront les deux mêmes. Les deux mêmes. La taille sera un peu différente parce qu'elle n'a pas les mains aussi grandes que lui. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier rencours. Et je suis très contente. Je suis très contente à la fois parce que le chacard, ça se passe bien. Je suis très contente parce que j'adore ce fil. La nord de Drops, je trouve qu'elle est très agréable à tricoter. Voilà. Et puis, parce que c'est toujours très, très chouette, je trouve, de tricoter pour les gens qu'on aime. Et donc, voilà. Ça fait des semaines et des semaines que je suis en train de finaliser leur calendrier de l'Avent à chacun. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Alors, rencours suivant. Eh bien, mon rencours suivant, c'est ma paire de chaussettes du mois de novembre pour aller dans ma boîte de bain. Donc, pour ceux qui passeraient par ici et qui ne savent pas ce que c'est qu'une boîte de bain. Eh bien, c'est une boîte dans laquelle on range au fil des mois les chaussettes que l'on tricote pendant une année. Et puis, on les met dans cette boîte et on la dépose sous le sapin et on l'ouvre à Noël. Voilà. Et donc, c'est une... c'est une boîte dans laquelle vous allez ranger toutes les chaussettes que vous faites pour vous ou pour d'autres si vous faites des boîtes de bain pour d'autres personnes au cours de l'année. Donc, moi, cette année, c'est ma première boîte de bain et je m'étais promis à moi-même de me faire 12 paires. Dans la mesure où nous avons fait ensemble un cale-chaussettes en septembre et que j'ai moins fait un cale-chaussettes avec Joël qui avait gagné les chevaux que j'avais teint, Eh bien, j'aurai finalement 13 paires de chaussettes dans ma boîte de bain 2021. Et donc, voilà. Ça, c'est la paire du mois de novembre. J'ai refait des élastomères de lysandre ou ourdin que j'aime vraiment beaucoup en coton régia parce que l'été, j'arrête de mettre les chaussettes que je tricote moi-même parce que je ne connaissais pas de coton permettant de tricoter des chaussettes confortables. Jusqu'à ce que je regarde le podcast de Chantal, Fraîcheur Mentalo. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. On apprend toujours des choses très intéressantes. Et donc, Chantal a parlé de ce coton régia. Je me suis empressée d'acheter deux pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes, deux pelotes de 100 grammes. J'ai fait une paire d'élastomères rayées, blanches et grises le mois dernier. Et ce mois-ci, avec le reste de coton blanc, je me fais une deuxième paire. Et je vais vous montrer ce qu'il me reste encore de fil. Et donc là, je suis presque au bout puisque je viens de placer le fil de repère puisque ces petites soquettes élastomères, en fait, là maintenant, je vais faire la bordure en rang raccourci. Et puis, on vient replier et l'accrocher à l'intérieur. Donc, je suis presque au bout de cette paire. J'ai encore pratiquement autant de fil gris. Donc, ça veut dire qu'en décembre, je vais me faire une paire de soquettes grises élastomères. Comme ça, ça m'en fera trois pour l'été prochain. Et à mon avis, avec ce qui me restera de ces deux couleurs de fil, je pourrais probablement en faire encore une quatrième. Donc, ça veut dire qu'avec, a priori, avec deux pelotes de coton régia, possiblement, on peut faire quatre paires de soquettes élastomères. Voilà, s'il y en a parmi vous que ça intéresse de se faire des soquettes d'été. Voilà, en blanche, je les trouve magnifiques. Et, regardez, cette fois-ci, j'ai fait le talon classique sans faire l'œil de perderie. Parce que j'avais envie de quelque chose de simple. Parce que tous mes tricots ne sont pas simples pour l'instant. Je peux vous dire que le jacquard sur les mitaines, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et mon dernier en cours, vous allez voir, c'est encore du jacquard. Donc, j'avais besoin d'une petite récréation avec mes chaussettes. Donc, j'avais besoin que ça soit tout simple, tout simple. Voilà, voilà. Donc, chaussettes en cours. Bon, le mois de novembre n'est pas encore tout à fait terminé. Nous sommes mardi 23 novembre. Bon, le temps de faire le montage, ce qui est assez laborieux. Et de mettre en ligne, ce qui est très compliqué ici. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, on est en zone blanche. Donc, la qualité de l'internet ici est assez compliquée. Donc, ça nous prend parfois deux jours pour arriver à mettre en ligne. Donc, je ne sais pas quand vous pourrez visionner ce podcast. Mais voilà. Moi, je compte bien avoir fini ma paire de chaussettes de novembre en novembre. Pour pouvoir commencer la paire de décembre dès mon retour en Belgique. Puisque je remonte pour l'hiver dans le Grand Nord. Alors, voilà pour mon deuxième en cours. Les chaussettes. Oui, je voulais aussi vous dire. J'en ai déjà parlé dans le courant de l'année. Certaines d'entre vous avaient réagi. Peut-être que d'autres auront envie aussi d'avoir l'information. Pour l'année 2022. J'ai l'intention de me faire une boîte de bas. Alors, je mettrai moins de paires pour moi cette année. Parce que j'ai l'intention de faire plus de paires à offrir. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre que je ferai 12 paires. Mais, je suis très dans l'envie de tricoter mes paires de bas pour ma boîte de bas 2022. Sur base des patrons de Marie-Christine Lévesque. de son recueil botanique. Donc, j'ai l'intention d'acheter ce recueil. Et de monter une série de chaussettes sur base de ce livre de patrons. Si certaines d'entre vous sont intéressés, faites-le moi savoir. Parce que je trouve que ça pourrait être vraiment chouette de le faire en cale. Voilà. Donc, de choisir et de se lancer. Donc, voilà. Moi, j'imagine par exemple. Je pourrais vous dire. Et bien, voilà. En janvier, on va faire le modèle Echinacea. Ou moi, en tout cas. Ce mois de janvier. Je monte les chaussettes et c'est Echinacea ou Echinacea. Je ne sais plus. Elles ont chaque paire à son nom. Et puis, si vous avez envie de vous lancer dans le tricot de 7 paires. Et bien, n'hésitez pas. Et voilà. Et ça permettrait peut-être à certaines d'entre vous. De se motiver à tricoter des jolies chaussettes. Et à se faire une boîte de bain pour 2022. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Précisez-moi dans ce cas-là si vous avez un compte Instagram. Parce que pour tout ce qui est cale, c'est quand même plus pratique Instagram que Youtube. Je suis une vraie quiche sur Ravelry. Donc, je serais totalement incapable d'animer un cale sur Ravelry. Voilà. J'en suis désolée mais c'est la réalité. Donc, voilà. Si certains d'entre vous ont un profil Instagram. Et souhaitent m'accompagner dans la découverte de ces patrons du recueil botanique. Et bien, voilà. Mettez-moi un message et on organisera tout ça. Donc, ça c'est pour la boîte de bain 2022. Bah oui, novembre. Le mois prochain, c'est déjà la fin de l'année. Et donc, c'est le moment de penser à l'année prochaine. Il me reste un encours à vous présenter. Je vous le disais, c'est encore, c'est encore un jacquard. Je vais mettre mon Red My parce que j'aurais bien peur d'en perdre un morceau. Il s'agit de mon Once N Floral qui pousse doucement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je regarde parce que je viens de voir apparaître sur mon téléphone un message. Ça me fait toujours peur. Voilà, le Once N Floral. Alors, oui, ça c'est censé être une encoule, une encolure. Mais j'avais raconté que j'avais eu des misères pour démarrer. Voilà. Et finalement, j'ai mis un fil de survie ici. Je reprendrai l'encolure quand j'aurai terminé le pull. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Et donc, si je tire bien... Est-ce que je vais arriver à vous montrer ? Oui, voilà. À vous montrer le début. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, je vois que j'ai un message. Je l'enlève. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce dessin de rose. Oui, je ne me lasse pas de le regarder. Allez. J'aime beaucoup mes couleurs. C'est une association, je trouve, très osée. Voilà. Et donc, moi, je vous disais que c'était des couleurs que je ne portais jamais. Et je me rends compte qu'en fait, entre ce morceau de mon Verticious Unite et là, il y a peu de différence, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Eh bien, je vais peut-être porter plus de cette couleur. Je vous remontre les couleurs. Donc, ceux qui me suivent ont certainement reconnu. Ça, c'est la teinture à l'oignon. La laine que j'ai teinte à l'oignon. Et puis, les contrastants. Un petit bordeaux qui est un petit peu plus pâle dans la réalité. Et un rose poudré qui est plus rose. Là, vous le voyez presque écrue, mais en fait, il est plus rose. Voilà donc les trois couleurs. Le corps du pull sera dans ce magnifique orange qui n'est pas du tout dans ma gamme, n'est-ce pas ? Mais qui est tellement beau que je ne résiste pas. Et donc, voilà. Je verrai... J'espère qu'il me restera assez de bordeaux, au final, pour me faire l'encolure. Parce que je pense que c'est la couleur qui me va le mieux au teint. Et donc, ce serait bien que mon encolure soit en bordeaux. Je prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Je ne le trouve pas difficile du tout. Juste qu'il y a quelques rangs, là, ici. Où vous avez les trois couleurs sur un même rang. Et ça, mon Dieu, comme c'est compliqué. D'autant plus que je tisse. Donc, voilà. Je fais des croisements systématiques. Voilà. C'est la seule façon pour moi d'arriver à faire le jacquard. Et je remercie du fond du cœur, vraiment, Paul, le podcasteur de Val Polocello. Parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui a montré sa technique pour le croisement des fils. Et vraiment, c'est grâce à lui si j'arrive à faire du jacquard aujourd'hui. Donc, si vous avez des soucis de jacquard, vraiment, je vous recommande d'aller voir. Maintenant, c'est long et c'est plus lent. Parce que vous croisez les fils à chaque maille. Donc, c'est plus lent. Mais, c'est beaucoup plus... Enfin, voilà. C'est le résultat. Ça n'a rien à voir. Donc, énormément de plaisir pour moi à tricoter ce jacquard. Le fil, oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est du BFL et nylon. 75% BFL, 25% nylon. C'est un fil qui est assez sec au toucher. Donc, ce n'est pas du tout un fil doux. Par rapport au mérino, par exemple, le BFL n'a pas du tout la douceur du mérino. Mais, par contre, il ne pique pas du tout non plus. Donc, c'est un toucher sec. Voilà. Ça me paraissait bien pour le jacquard, surtout que je ne suis pas encore très expérimentée, d'utiliser plutôt un fil un peu sec. Voilà. Et je ne me lasse pas de le regarder. Je suis en amour. En amour de ce tricot. Voilà. Alors, ce sera mon grand tricot du mois de décembre. Vous avez beaucoup ont réagi dans mon podcast teinture sur la teinture au raisin pour le rose cardigan. Mais voilà. Je finis d'abord le Wands & Floral avant de monter le rose cardigan. Et donc, encouragez-moi à le finir pour que je puisse monter l'autre. Donc, voilà. Voilà. Ça, ce sera mon tricot au long cours. Sachant que, 1er décembre, je vais monter le Westfjord Wanderer de Stephen West. Je vous ai montré les teintures d'Hélène que j'ai réalisé pour ce projet dans le focus ceinture numéro 1. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Si parmi vous, il y en a qui ont envie de tricoter ce magnifique châle de Stephen West, je vous remettrai en incrustation une photo. Si vous avez envie de le tricoter, si vous êtes prêts à vous lancer début décembre, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. On le tricotera ensemble, ce sera bien sympa. Donc, voilà. Moi, 1er décembre, je monte le Westfjord. J'aurai ça. Une petite paire de sockettes Elastomère grise pour ma paire de chaussettes du mois de décembre. Et puis, mon Wands & Floral. Voilà. Et puis, il faudra que je finisse vite, vite, vite quand même les mitaines. Puisque celle-ci, la deuxième, elle sera finie pour le début du mois de décembre puisqu'elle doit entrer dans le calendrier de l'Avent de mon plus jeune fils. Donc, celle-là, la deuxième sera terminée. Par contre, j'aurai encore celle de sa petite amie à tricoter. Et elle, je dois les offrir le 24 décembre. Donc, voilà. J'aurai aussi ces mitaines à tricoter dans le courant du mois de décembre. Je vous retrouverai en décembre. Non pas pour un podcast classique parce que je pense que je n'en ferai pas en décembre. Par contre, je viendrai quand même vous voir pour vous reparler de ma boîte de bas. J'ai l'intention de vous représenter tous les modèles de chaussettes que j'ai tricoté dans le courant de l'année. Voilà. Faire le point, parler des fils, parler des modèles, vous remontrer tout ça. Donc, ce sera une petite vidéo, j'espère pas trop trop longue, pour parler boîte de bas 2021 avant d'entamer la boîte de bas 2022. Voilà, voilà. Et puis sinon, eh bien, ce sont... C'est la saison des vœux laineux sur Instagram. Je ne sais pas si certaines d'entre vous participent aux vœux laineux sur Instagram. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc, eh bien, cette année, j'ai déjà gâté quelques personnes. Et voilà, je trouve ça trop trop chouette. Et je suis allée tout à l'heure à la poste à porter mes premiers envois. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que, pour moi, les vœux laineux, c'est à l'image de la communauté tricot. Cette communauté que je trouve généreuse, chaleureuse, bienveillante. Voilà, c'est tellement, tellement rare à notre époque d'avoir une communauté aussi vaste qui véhicule autant d'énergie positive et chaleureuse que, voilà, je ne peux pas ne pas participer. Et puis, chaque année, ça me permet de découvrir de nouveaux comptes d'Instagram, de nouvelles tricoteuses. Et je trouve que c'est juste très beau. Voilà. Donc, ceci est probablement le dernier vrai podcast de l'année 2021. Mais je vous retrouverai en décembre pour vous parler de ma boîte de bain. Et ce sera peut-être l'occasion d'échanger avec vous autour de ce sujet. Et peut-être que cela donnera envie à certaines d'entre vous qui n'ont encore jamais fait de boîte de bain de se lancer. Puisque vous êtes quand même plusieurs sur cette chaîne à avoir découvert le tricot chaussettes cette année. Donc, voilà. Je vous embrasse super fort. Je vous remercie déjà pour tous les commentaires que vous avez laissés, que vous allez laisser sous la vidéo. Parce que, à chaque fois, vous me remplissez de bonheur avec vos messages. Et donc, merci. Je réponds avec plaisir à chacun d'entre eux. Peut-être un jour, j'aurai trop d'abonnés pour pouvoir le faire. Mais là, maintenant, j'ai le temps de le faire. Et je prends tellement de plaisir à vous lire que je ne veux pas ne pas répondre. Donc, voilà. Merci à chacun, chacune d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet Boîte de bain 2022 avec le recueil botanique. Si ça vous tente, faites-moi signe. Si ça vous tente de tricoter le Westur Pwanderer avec moi, dites-le moi. Voilà. Et puis, on se revoit dans le courant du mois de décembre. Préparez bien vos fêtes. Faites-vous plaisir. Et voilà. Et puis, on se retrouve pour tricoter ensemble dans les semaines qui viennent. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Réalisé par Neo035